Une personne sans papier, c'est une personne qui n'a pas de carte de séjour, qui n'a pas de carte d'identité. Et de manière générale, une personne qui n'a pas d'existence officielle. De se retrouver comme ça, sans reconnaissance du pays dans lequel on est, et sans existence. Ça veut dire pas de possibilité d'avoir un travail, pas de possibilité de se nourrir correctement, pas de possibilité de demander un logement. C'est vraiment de se retrouver dans une non-existence et dans une zone de non-droit. Les situations sont diverses. Il y a plus de 300 000 personnes qui se trouvent dans cette situation de sans-papiers. Il y a ceux qui n'ont plus de papier, qui ont eu une OQTF, c'est-à-dire une décision de sortie du territoire qui a été prononcée. On oublie totalement ces personnes-là, qui n'ont plus de papier. Certaines qui sont en attente d'avoir des papiers, qui ont fait des procédures de renouvellement, etc. mais qui se retrouvent dans cette phase, déjà avec l'angoisse de savoir si leur renouvellement va se faire, de savoir s'ils vont pouvoir obtenir des papiers. Et dans toute cette période-là, ils se retrouvent dans une situation plus qu'inconfortable. Pour le coup, c'est une solution pragmatique. Est-ce que notre politique migratoire en France, elle fonctionne ? Non seulement on crée de la précarité. Du coup, derrière, quand on a des gens dans la précarité, il faut qu'ils se débrouillent pour trouver un emploi, pour se loger. C'est une politique qui coûte très cher, en fait. Il y a vraiment nécessité de revoir cette politique migratoire. Et moi, j'ai clairement demandé, j'ai fait une question écrite aux ministres. Et puis, on est un certain nombre de parlementaires, d'associations, qui ont travaillé fortement sur ce sujet pour demander une bonne fois pour toutes que ces sans-papiers puissent justement obtenir une régularisation, mais une régularisation pérenne et, je dirais, sans condition. Il me semble que c'est la seule solution pour, je dirais, retrouver de l'humanité et puis redonner cette place à notre pays, la France, de liberté, de l'égalité et de fraternité.